et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de warso on se retrouve dans notre petite planque j'ai dépensé un petit peu de ressources pour voir pour débloquer pour réparer une arme lourde et on a chopé un urwz 35 un genre de fusil lance grenade ce qui est considéré comme une arme lourde il fait pas mal de dégâts 21 29 de base ça reste moins que le piat par contre ses compétences sont hyper mal 29 40 de dégâts contre 27 37 le problème c'est que déjà il une précision de merde et ça c'est assez problématique et surtout ces zones d'attaque voilà vous voyez il attaque les deux à l'arrière alors il met des malus ça c'est cool il attaque les deux cibles sur une colonne ce qui est cool aussi mais quand même par rapport à décamper qui est quand même un truc qu'on utilise beaucoup et qui fait quand même super mal je suis pas sûr que ça vaille le coup je suis vraiment pas sûr que ça vaille le coup on essaiera peut-être sur la sapeuse pour voir mais ça me paraît douteux quoi après en plus le problème c'est que lui encore une précision assez correcte donc on est sur du 80 et 75 de base si on prend elle 74 et 69 de précision ça commence à être compliqué quoi très très compliqué donc je pense que pour l'instant on va pas s'en servir on verra si ça vaut le coup de le garder à un moment ou un autre je regardais du coup pourquoi j'ai dépensé ça parce que notre autre mission ici qu'on pouvait du coup faire avec les armes qu'on avait vendu c'est zolibord on faisait gagner 14 de morale mais ils sont qu'à créer 31 sur 90 c'était pas du tout rentable donc on va laisser tomber les excursions et on va repartir direct en mission avec nos personnages un peu retapés alors ici on a quoi repousser les forces allemandes ok une arme lourde à 140 intéressant durée de la mission 3 pourquoi pas neutraliser les canons éliminer un certain nombre de canons pack à fort enjeu stratégique alors on a des grenades pourquoi pas sachant qu'ici on n'a pas du tout d'usure et ici on a trois d'usure déjà et c'est quand même un des endroits qui nous rapportent le plus ça commence à pas mal baisser des combats un bon bonus d'xp ici 410 xp seulement je pense qu'on va devoir aller défendre ici là parce que si on passe à 4 d'usure ça va s'effondrer ici très clairement donc on va essayer d'aider mokoto ou 5 combats de nouveau 5 combats ça va être compliqué donc on a lui qui doit être devant on va le mettre là en espoir d'avoir éventuellement un petit peu de bonus on va prendre la soigneuse juste derrière alors je vais regarder ses compétences c'est n'importe où et on est d'accord on va pouvoir emmener christophe quand même christophe 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 c'est ça lui il faut qu'il soit plutôt tout à l'arrière on pourrait le prendre là et lui il faut qu'il soit un peu n'importe où on va le mettre là et on essaiera éventuellement de s'en servir pour mettre des des barricades on va pas avoir besoin de tant d'armes longue portée que ça il ya eux là qui utilisent exclusivement des armes et des munitions légères par contre on va prendre un peu de bandage on va laisser tomber la boussole on va partir comme ça c'est parti on devrait avoir du butin de toute façon puisqu'on va faire des combats alors on commence direct avec plein des ventes on commence direct avec le butin là on peut se faufiler là ou pas c'est parti du matériel laissé par l'ennemi on va pas se gêner du coup on va peut-être direct cramer une boussole si on a un combat un combat on pourrait se permettre de pas prendre de camouflage on va le faire les troupes allemandes en approchent c'est parti alors on a un soigneur on a un mitrailleur on a les deux saloperies là toi tu fais quoi déjà tu as la petite salve le tir à l'aveuglette fait reculer l'ennemi d'une casse pour être pas mal lui de le mettre en colonne là est ce qu'on a moyen éventuellement de désactiver leur compétence genre si on prend le mitrailleur c'est lui non c'est pas lui c'est pas lui il est là mitrailleur si on arrive à le mettre tout à l'arrière il peut rien faire ouais sachant qu'il est tout devant ça va être quand même compliqué le soigneur c'est pas forcément trop problématique ici on pourrait commencer par un petit tir classique dans le tas là on a un très bon taux de toucher en plus pourquoi pas là après si on recule lui on pourrait les mitrailler à mort après avec ce tir là bon ça fait pas beaucoup de dégâts mais on a une bonne précision et un taux de critique pas si dégueulasse on va peut-être commencer par ça on va reculer celui là voilà et après on va les mitrailler en masse ok il se contourne et là on fait un petit tir on fait zéro de dégâts à lui parce qu'il est derrière donc non va falloir qu'on va falloir qu'on y aille en mode gros bœuf voilà il a pu 6 pv c'est très propre du coup on lui fait quand même zéro si on fait ça c'est vrai que les dégâts sont assez mauvais hein ici on ferait 1-2 là on lui fait du saignement si on le touche on va tenter c'est lui qu'on a raté hein ouais putain on a touché la barricade pas de bol d'ailleurs c'est quoi mais pas plus de 40 pv et pas plus de 8 munitions d'armes lourds ça me paraît jouable alors lui j'aimerais bien le finir quand même pourquoi on touche deux cibles d'ailleurs ah oui parce que la barricade a encaissé un peu vu qu'il est juste devant ok on lui a mis un petit saignement il va mourir à la fin du tour il a eu le temps de tirer pas de bol la bonne nouvelle c'est qu'il va mourir donc ils vont perdre leur activation ça c'est parfait par contre cette barricade nous fait un peu chier on va pas se mentir on va remplacer une nous aussi très bien mets toi là excellente idée très 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 bonne idée là c'est vrai que si on avait casimir pour mettre oula pour mettre quelques petits bonus sur lui quand il tire ce serait quand même pas mal toi t'as quoi déplace l'ennemi sur une autre ligne c'est pas trop le thème là on peut faire un tir assez intéressant avec une précision un peu à chier ça c'est clair par contre ça pique les fesses on va se concentrer sur les bandages entre les missions pour se soigner si on peut ça me paraît plus intéressant alors toi t'as regagné toutes tes compétences tu peux mettre du saignement avec quand même un dégât très correct sur celui à conflant qu'on pourrait le finir lui ouh oui le coup critique qui fait bien plaise bien joué christophe il fait une activation de moins et la barricade diminue quand même vraiment les dégâts faut vraiment qu'on s'en serve beaucoup plus de ça alors t'es revenu ta droite gauche maintenant donc ça veut dire que si on met lui sur une autre ligne qu'après on le recule oh le mec il me met un coup de pelle quoi tranquille merde du coup je vais rien pouvoir faire si je peux le faire reculer quand même voilà et là on va pouvoir faire un droite gauche très efficace enfin très efficace la précision quand même c'est pas trop ça mais bon si ça touche ça pique on a perdu trop de pv il faudrait qu'on soigne un petit peu on va pas pouvoir se soigner des masses ouais si voilà se débarrasser diminuer les dps là on va pouvoir éventuellement se permettre de soigner un peu alors on pourrait soigner bah tu te soigne toi même ça serait bien déjà encore un soin et on aura ce bonus là c'est parti oh non t'es sérieux on est à 51 oui parce que c'est soigné de 17 mais ça lui a remonté elle a pas perdu suffisamment de pv on va dire on va être juste on a 45 sur 40 bon elle a plus aucun bonus donc tant pis je crains que ça soit perdu trois munitions légères on peut pas le tuer avec ça trois munitions comme ça on va pas le tuer cela dit ah si un coup critique bon bah tant pis on aura pas eu notre bonus on aura au moins celui là on va pas non plus permettre de faire des combats trop trop longs et perdre trop trop de pv ce serait un peu abusé on prend tout ce qu'on peut une boussole on va déposer ça déposer ça activer la boussole reprendre le loot s'il vous plaît allo ? le loot ? merci il y avait une autre boussole ok et bah on va prendre la boussole du coup est-ce que ça vaut le coup de cramer quelques bandages ? sur toi ouais bon on a pas mal de butins dans cette zone ça peut être rentable attention là si c'est un combat ok c'est un combat ici on va les contourner c'est encore un combat je pense pas qu'il puisse nous voir là non c'est un cul-de-sac ça il y a un événement ici ça c'est cool ah ça c'est un combat par contre et ils nous ont vu oula lui il me plaît pas là artilleur de la brigade Kaminsky officier de la brigade Kaminsky voyons ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il va falloir qu'on y aille à l'arme lourde pas trop d'arme longue portée infliger 70 dégâts au cours d'un tour bah écoutez j'ai envie de dire que c'est le bon moment pour se faire plaisir voilà 99 dégâts ça calme déjà un petit peu la foule toi faut qu'on regarde t'es qui toi ? le Bren commando est-ce que si on le recule il peut plus servir de son truc ? Bren commando vague de feu ouais c'est ça il faut qu'il soit devant donc si on le recule d'une case il pourra plus attaquer ça reste intéressant d'accord pourquoi pas un petit droit de gauche sur ces deux là qui sont bien dans le mal parfait ça passe ça aussi ça passe un petit soin ici voilà vénère lui ok il revient devant ici on est peut-être capable de finir ces deux là 7,15, 9,18 ouais c'est pas forcément suffisant mais oh double coup critique très très bon ça ah ils donnaient c'est bien ce qu'il me semblait qu'ils avaient une activation de plus ils donnaient l'officier doit donner une activation supplémentaire c'est marqué ça ? attribut activation 2 ouais voilà c'est pour ça que ça piquait autant il faudrait qu'on le recule de nouveau lui un petit coup critique c'est pas plus mal bah on le recule de nouveau j'ai envie de dire s'il perd du temps à faire ça toi t'as pas un truc pour voilà si tu déplaces lui sur une autre ligne on va avoir moyen de les allumer avec lui donc on peut se permettre un tir dommage on rate ok viens là pas de chance du coup on peut se tenter un droite gauche on touche très peu de dégâts sur lui à cause de la barricade mais au moins on touche juste dommage qu'on l'ait pas tué on se prend un coup complètement gratos du coup on va reculer celui-là déjà ça lui enlève le bénéfice de ça et en plus il va se sentir obligé de faire une connerie et là on a 78% de chance de toucher toi tu peux plus rien faire 73% de chance de toucher on va prendre ça ah dommage 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 alors ça pourrait être intéressant de le reculer éventuellement s'il est pas mort on mettra un à droite gauche mais voilà on va le tuer c'est très bien parce qu'on a déjà utilisé pas mal de munitions à longue portée ah il s'est avancé direct de 2 cases donc là il va falloir qu'on l'allume par contre oh putain faut pas faire des choses comme ça vous allez vous faire cramer la tronche et vous allez avoir l'air malin après ça ça utilise 5 ah mais on peut pas il est trop proche lui il peut rien faire d'autre ça ça utilise 3 8-9 de dégâts il a une belle armure ce petit con là 10% de ténacité on va le reculer même si on pourra pas le faire reculer suffisamment pour qu'il attaque pas mais au pire le tour prochain s'il est pas mort et voilà la vague de feu ça vient ah mais là j'ai pas envie de le mettre sur une autre ligne si je le mets sur une autre ligne il va nous faire chier toi tu peux rien faire toi tu peux rien faire tant pis on va le mettre sur une autre ligne on peut le tuer oui oui parfait merci merci machine c'était bien joué tu t'es rattrapé on va dire ok donc on a du coup un loot et un event gros gros loot là on va dropper ça on va prendre ça les provisions très clairement on a tellement de munitions d'armes lourdes par contre les munitions à courte portée ça devient un peu la dèche hein on va faire l'événement des traces d'activité humaine ici mais votre équipe prépare un pistolet ennemi abandonné sur le sol sale de la ville devant vous dans votre cachette vous n'avez bien sûr aucun moyen de vérifier dans quel état il est ou combien de munitions il lui reste malgré tout il pourra s'avérer utile euh... envoyer un homme récupérer un pistolet ça me parait cher pour un pistolet non ? non on va le contourner celui-là hein c'est un petit peu trop suspect comme dit le jeu ok on va cramer nos ressources histoire de... ici on va prendre ça pour le plaisir de l'activer après on fait un petit aller-retour comme ça on prend ça c'est bizarre on dirait qu'il y a un espèce de bug de génération infinie de ressources quand on... on prend un truc et qu'on l'active tout de suite quoi remarque j'ai pas l'impression qu'il a été activé hein je vois nulle part de trucs comme quoi il y a une embuscade ok là il y a un petit groupe d'ennemis pas très vénère il faut qu'on fasse 5 combats on va les agresser pas trop vénère ça se discute hein alors 55 munitions d'armes à courte portée cumulé au moins 2 améliorations sur tous les mondes du groupe donc ça on l'aura pas parce qu'on a rien qui donne des améliorations donc c'est vite vu par contre on a beaucoup de munitions d'armes lourdes donc on va se faire plaise sur ceux-là très clairement il faut qu'on se débarrasse de lui parce qu'il donne 2 activations à ses potes le problème c'est qu'il est bien protégé là donc on va commencer à diminuer ceux-là en échange ok lui il s'installe on va le repousser voilà ça lui fait cramer des trucs pour rien aïe une salve sur ceux-là allez oh oui le coup critique il fait bien plaise là ah dommage il s'est déplacé ah la suppression qui fait un peu chier toi t'es reparti oh non mais ne le ratelais pas t'es sérieux bah oui voilà vous faites vous dépouiller la tronche du coup ok ici on va les diminuer il lui reste 2 PV il faut qu'on le finisse en position ah il a pris 2 cases merde euh c'est trop coûteux finir celui-là ça fera quand même une activation de moins et même vous êtes une s*** aïe 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 le flancrement il aide mais heu... compliqué quand même hein un fauqueur Ouais il faut que je joue plus ça avec les barricades je pense Ils ont tellement d'activations bordel Il va nous cramer la tronche On peut pas le tuer avant si on fait ça On peut peut-être tenter un petit droit de gauche là Pourquoi tu peux pas faire ça ? Oui parce que t'as pas assez de points Non c'est nul C'est nul c'est nul On recule celui-là Puis s'il attaque pas après on le recule de nouveau On prend tellement cher Pour l'instant je prends des risques Je me soigne pas C'est plutôt risqué D'accord très très bien Ici La salve c'est pas ouf Lui il est trop bien protégé derrière sa barricade On pourrait le mettre en ligne avec ses potes Ou le rater Parce qu'après tout On est bien assez dans le bien pour se permettre de rater Ok alors là par contre vous on va vous défoncer Très très bien Si c'est comme ça Oh non mais L'officier a crevé Putain C'est ouf quoi Oh mais bordel Est-ce qu'on peut réussir à le tuer ? On fait deux dégâts à cause de sa saloperie là Viens sur l'autre ligne Et fais pas chier Lui il va nous cramer la tronche Parce qu'on a pas eu le temps de s'occuper de lui du coup Non on se fait tirer dessus Très bien Là il faut que tu rates pas là Un moment Voilà Merci Déjà ça calme On va pouvoir mettre un petit peu de soin Parce qu'on souffre pas mal sur ce coup là Ils font tellement mal Et on a encore deux combats à faire derrière Bon on a des bandages Mais Ça pique quand même Et lui il a encore 44 PV mine de rien Le coup de pouce Oh un petit coup critique de soin Ça fait plaisir Aïe Ah il s'est foutu juste derrière la barricade On va le déloger Ou pas On va pas le déloger Toi Viens là Et tu peux pas le déloger Tu peux le faire reculer d'une case Non On va pas Ok très bien Très très bien Très 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 bien Le jeu a décidé de nous fier dans la bouche Aïe Est-ce qu'on peut toucher avec ça ? Non Il faudrait qu'il soit encore plus loin On recule encore Et là on le fait saigner Oh le coup critique Christophe quand il s'énerve il fait mal quoi Mais alors faut qu'il s'énerve C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud Alors les bandages Ça coûte 5 PA d'utiliser un bandage Bah go Sinon on est mort Donc On ramasse tout ce qu'on peut C'est à dire tout Il y a un truc ici Mais des fois que c'est un combat On va le prendre de côté C'est dommage qu'on puisse pas savoir un peu à l'avance Ce qu'il y a dans les fights quoi Parce que ça fait mal les combats Ok ici on a un putain On va aller chercher Avant le combat Une caisse de munitions Très bien Il nous reste un butain Et cinq batailles Faut qu'on en fasse Donc de toute façon On va aller les faire Il n'y a pas trop de De débat Ok Deux grenadiers Un observateur Au moins il n'y a pas d'officier Un, deux, trois Ils ont quand même cinq activations Parce qu'ils sont cinq On y va Tu as trois ennemis au cours d'un tour Tu as un ennemi affecté Par au moins un effet négatif On va y aller comme un gros sac Ça c'est pas cool ça Là où t'es Tu peux rien faire Tu vas retourner derrière Même si c'est un peu chiant Que tu disais ça Donc il ne va pas pouvoir Reutiliser sa compétence Au prochain tour Vu qu'il a dû se déplacer Donc qu'est-ce qu'on a Qui pourrait être utile Le petit tir contrôlé Qui ferait un petit peu de dégâts Pourquoi pas Le tir à l'aveuglette Mettre un peu de saignement Par exemple Sur toi Pour te diminuer encore un peu plus Ah non il résiste Ok Non on résiste pas par contre On va poser des barricades Parce que ça devient critique Oh la vache Ah la violence La violence de ces gens Allez on repose une barricade Au moins on sera un petit peu Protégés en frontal Ça semble parler Toi Tu peux au moins faire Un droit de gauche Mais j'aimerais bien Que tu gardes ton point Pour monter On pourrait faire Un ouvrir le feu Sur ceux-là Ok on tuera du coup Pas trop autour d'un tour Mais là il faut absolument Qu'on diminue le DPS Parce qu'on se fait Trop défoncer En plus il nous supprime Notre seule soigneuse Lui il est quasiment mort Si on le tue Ça nous enlève Une épine dans le pied Oh la violence Oh la violence De cet homme La vache il nous a tellement défoncé 43 de dégâts Dommage on peut même plus En plus les remettre Sur une autre ligne Donc nos DPS Vont être tout pourris Si toi tu peux déplacer Sur une autre ligne Vas-y déplace sur une autre ligne Voilà merci Et là Il faut qu'on se fasse Un tir Ok Ça diminue un peu Les PV On prend tellement cher 9-10 9-10 9-10 On va essayer d'éliminer ceux-là Attends c'est la barricade Qu'il a raté Et c'est nous qui touchent Ok Deux activations De moins Ça va nous aider Alors toi du coup Est-ce qu'il y a un intérêt A te bouger Ou quoi que ce soit T'es qui déjà Un grenadier SS Agé comme grenadier SS S'il était tout derrière Il pourrait rien faire Le problème c'est qu'on peut pas repousser Non On peut juste bouger Sur l'autre ligne Ça dit si on bouge Sur l'autre ligne Au moins Il sera flanqué par eux Ce qui est pas si mal Mais là Ça On peut pas le faire On va y aller avec ça 10-11 de dégâts C'est tellement nul Si je fais un droite-gauche Là Ah je peux pas le faire Il est sur la Tout avant Il est tout devant D'accord Il est tout devant Bah il est tout devant Oh là là On sent le petit plaisir Du jet de dé là Qui fait plaise Il nous a supprimé Nickel Bah du coup on appuie Quel C'est 12 de dégâts Mais bon Au moins il touche Alors Qui c'est qui a le plus de chance 71 ici 76 Allez 76 Bah voilà Un coup critique Quand il a 4 PV C'était le bon moment Bah on a perdu On a perdu quelqu'un Il s'est fait Dépouiller la tronche Même je pense Qu'on peut utiliser ce terme Ok Et bah on va utiliser Des bandages déjà Où sont passés Mes bandages Je ne sais pas Ok Il y a un bug en fait Ouais C'est pas quand ça régénère C'est quand on est sur cette zone là On peut pas utiliser d'objet C'est chiant ça Du coup faut qu'on s'éloigne Voilà Et là On utilise le bandage Ok Un bandage Deux bandages Trois bandages Ok Déjà ça c'est fait On va prendre Le revolver Le camouflage Serait quand même intéressant aussi On va prendre le camouflage Pour nous donner plus de chance Pour un prochain combat On va je pense Aller faire tout de suite Hop Voilà On peut pas S'approcher Oh là là Le camouflage Qui s'est déjà Expiré là D'accord On peut vraiment pas passer Putain mais quel mot Excusez-moi Allez On se donne un petit bonus Et cette fois on les chope Vous devez vous défendre Mais ah ouais Je sais bien Vous êtes sérieux ? Ah la vache Oh la violence Je suis pas sûr Qu'on s'en sorte là On va quand même Tenter le gros DPS En espérant Qu'on va pouvoir Faire un deuxième tir Oh la vache Lui qui commence Direct par faire Hyper mal Et lui du coup là On pourrait encore L'utiliser On pourrait encore L'utiliser Ok très très bien On va mettre De la barricade On va blinder Toute la zone De barricade Lui à mon avis Il va pas s'en remettre Ouais bon bah voilà On est plus que deux Oh la la Ils ont tellement D'activation du coup Aïe 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 Ça va piquer Ça va tellement piquer Allez On rééquilibre un peu Les chances Si on peut dire Oh elle va se faire Défoncer Plus de ténacité En fait Il faudrait qu'on l'avance Jusqu'en face De la barricade Mais C'est tellement compliqué On va la mettre Quand même là Au moins Elle encaissera Un peu moins Ouais Si on peut dire Si on peut dire Si on peut parler De moi encaisser Je suis pas sûr Que ce soit le bon terme Ils ont encore Deux activations Quoi Bon là Faut qu'on tente Du droit de gauche Pour éliminer La meneuse Rapidement On peut pas Parce qu'il faudrait Qu'on soit tout derrière Oh la la On peut essayer De se débarrasser De lui Christophe Qui sauve Le game Si on peut dire Vas-y Essaye de mettre Un saignement Tu fais quoi ça 65 a toutes les résistances Donc on va pas Lui tirer dessus Ça sert à rien De lui mettre un saignement Alors qu'il a Enormément de résistance Ah mais C'est la barricade Qui esquive les attaques C'est totalement loufoque Sérieusement Allez Soigne-toi Même si tu fais Que tanker C'est quand même utile Il a enlevé Le saignement Le petit vicieux On pourrait quand même Le finir Ok Parfait Ça reste plus intéressant 32 dégâts C'est propre On lui met un petit saignement Ah mais c'est encore La barricade Qui esquive le coup 76% de chance Toi t'as plus de points d'action A go Wouah La violence Quoi Bon bah Les missions Commencent à devenir Un peu plus tricky On va dire ça Un bandage Non ça sert à rien On va garder ça Par contre effectivement On va rentrer Le butin de plus Sachant qu'il y a 3 batailles On peut pas se permettre Une autre bataille Donc on va rentrer Deux morts Ça pique Ça pique comme mission Alors on perd pas mal On perd pas mal d'élan Au moins les gens sont soignés On a un 109 Et bah tant mieux Parce que là C'était un peu la violence Alors voyons voir Ce qu'on nous propose Comme événement On vous présente un homme A l'apparence quelque peu Intimidante Il ne s'agit pas d'un prisonnier Mais d'un invité Ils ont été secourus D'une raflajie par la résistance Ils souhaitent payer sa dette En rejoignant l'insurrection Ils sont ses propres dires C'est un mécanicien chevronné D'autéter d'un crochet du droit Dévastateur Bon après je l'aimais pas trop Le houlade là Parce qu'il était un peu chiant A jouer Mais je veux pas quand même Qu'il meure quoi Est-ce qu'on perd leur équipement du coup ? C'est ça la question Visiblement oui On perd leur équipement Ok Alors Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie toi ? 95 PV c'est pas mal Tu te bats au pistolet Et au lance-roquette Et tu peux mettre Une brûlure sur 4 zones Ça c'est pas mal Franchement c'est pas mal Suppression Encore de la brûlure En plus de dégâts Y'a pas de dégâts Mettre un aveuglement Sur les cibles blindées Ok Fauteurs de troubles 50% de la chance de brûlure Du mécanicien et des alliés Pas mal Augment de 50% La résistance aux brûlures Une suppression de zone Et une provocation Ok D'accord Pas mal Mieux que le Wieland je pense Mais du coup On verra ça En action Plutôt Lors du prochain épisode Puisqu'on va s'arrêter là Pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message Me dire ce que vous en avez pensé Et puis bah On va se dire à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada